Alors, quand il y a des femmes ministres, je respecte le protocole, je marche avec elles. Et je les tutoie. Non, on n'en est pas convenus. On a l'honneur de recevoir une autre femme engagée, humaniste et ministre. Agnès, Agnès Pannier-Runacher. Vous êtes au sein du ministère de l'économie et des finances. Et vous venez témoigner de votre vision, de vos actions sur le rôle actif des femmes dans l'économie. Merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être sur cette scène pour cette journée du droit des femmes. Et je voudrais dédier ces quelques minutes à une petite fille. Cette petite fille, c'est ma grand-mère. Elle est née en 1921. Elle était brillante. Elle adorait aller à l'école. Et elle se voyait devenir institutrice. Ou peut-être même médecin. Et puis un jour, ses parents, qui l'aimaient tendrement et qui aimaient tendrement sa jumelle, car elle avait une jumelle, ses parents, ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour lui payer des études. Et puis que de toute façon, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce qu'elle allait réussir sa vie, parce que c'était une jolie fille et qu'elle allait faire un beau mariage. Alors, cette adolescente, parce qu'à ce moment-là, elle était adolescente, elle a effectivement probablement fait un beau mariage. Mais elle a conservé dans son cœur une blessure et une rage. Et elle nous l'a communiqué à nous, ses enfants et ses petits-enfants, pour faire en sorte que nous bénéficions d'un accès à la culture et à l'éducation, et pour faire en sorte que nous, on puisse passer des diplômes et avoir cette réussite professionnelle et cette réussite sociale, parce qu'évidemment, il y avait de la projection sociale qu'elle n'avait pas eue. Et si je suis aujourd'hui sur scène, si j'ai pu être haut fonctionnaire, si j'ai pu être dirigeante d'entreprise, et si je suis aujourd'hui ministre, c'est à cette petite fille que je le dois. Et ça m'amène à poser la question de toutes ces petites filles qu'elle incarne à sa manière, toutes ces petites filles qui n'ont malheureusement pas accès à l'éducation, à la santé et aux chances pour développer leurs talents. Ces petites filles, je crois que nous essayons de les accompagner en France. On a un droit qui est probablement un des plus protecteurs du monde pour la parité hommes-femmes. C'est ce que dit la Banque mondiale. Et nous nous évertuons à le faire progresser avec Marlène Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes, avec Muriel Pénicaud sur l'index hommes-femmes dans les entreprises, de parité. Mais en réalité, ce qui est plus important que ce droit, c'est notre culture, la façon dont chacun d'entre nous, nous portons un regard sur ces petites filles, ces jeunes filles et ces femmes. Alors moi, j'aimerais qu'ensemble, on renonce au pli, vous savez, comme le pli du pantalon qui nous amène à avoir parfois des réflexes un peu pavloviens dans le regard que nous partons sur les petites filles, les jeunes filles et les femmes. J'aimerais que nous regardions d'un air amusé cette petite fille qui escalade la barrière, qui se roule dans l'herbe et qui parle un peu fort pour défendre son point de vue. J'aimerais qu'on regarde d'un air attendri cette jeune fille qui est adolescente, qui a beaucoup d'ambition, qui a peut-être un peu de prétention et qui surtout se pense plus indépendante qu'elle ne l'est vraiment, mais c'est notre rôle de l'accompagner et de faire en sorte qu'elle aille au bout de ses rêves. J'aimerais qu'on regarde avec bienveillance cette jeune femme brillante qui arrive dans votre entreprise, dans votre organisation, qui est un petit peu votre rivale, mais qui a tellement envie de réussir, qui a tellement envie de faire bien les choses et qui peut-être de temps en temps n'est pas à sa place comme on dit, mais c'est surtout parce qu'elle veut sortir de sa zone de confort. C'est ça qui fera qu'on bougera les lignes et qu'en France, on aura plus 17% de femmes dirigeantes contre 83% d'hommes dirigeants. C'est ça qui fera que lorsqu'un projet d'entrepreneur porté par une femme sera présentée à une banque, elle n'aura pas intérêt à envoyer plutôt son père, son frère ou peut-être son compagnon pour le présenter parce que lui aura 30% de chances de plus d'avoir le financement qu'elle pour le même projet. Cette responsabilité, elle est collective, elle est tous les jours, elle est ce combat de la sororité sans doute, mais elle est aussi ce combat pour faire en sorte de tisser ces liens de solidarité, ces liens de support, ces liens qui font que les petites filles comme ma grand-mère, qui veulent être institutrices ou peut-être même médecins, puissent enfin réaliser leur potentiel. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.